Nous allons maintenant examiner le projet de délibération DAC 483 relative à la position d'une plaque commémorative en hommage à Roger Fichtenberg, 67 avenue de la République. Et c'est à François Vauglin que je passe la parole. Merci beaucoup Madame la maire. Le 25 septembre 2019, un hommage était rendu à Roger Fichtenberg dans la mairie du 11e arrondissement. Lors de cet hommage, on a pu mesurer tout le respect et toute l'affection que lui portaient les habitantes et les habitants du 11e et au-delà l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens. Au cours de cet hommage, la maire de Paris et l'ensemble des élus du 11e ont exprimé le souhait que son nom soit inscrit dans l'espace public afin de saluer sa mémoire. Tel est l'objet de cette délibération et nous pourrions profiter de la date de son anniversaire le 20 octobre prochain pour lui donner corps. Roger était, comme il aimait le dire, un enfant du 11e. Dans cet arrondissement qu'il chérissait tant, il y est né, le 20 octobre 1921, il y a toujours vécu, avenue de la République. C'était un homme d'engagement, il consacra sa vie à défendre la République, ses principes, ses valeurs. C'était également un homme de mémoire, un passeur, qui s'efforça sans jamais faiblir de transmettre l'histoire de la Shoah et de la Résistance. Son engagement commence de façon dramatique à la suite de l'invasion allemande en juin 1940. Il est contraint à l'exode avant ses 20 ans et trouve refuge près de Vichy. C'est là qu'il s'engage en 1941 chez les éclaireurs israélites de France. Après les grandes rafles de 1941 et 1942, Roger entre en résistance. Avec plusieurs de ses camarades, il transforme le mouvement des éclaireurs israélites de France, alors interdit, en un réseau de clandestinité. Il participe à la création de la sixième et prend alors le nom de Jaguar Delica, son totem chez les scouts, qui ne surprendra pas ceux qui ont pu voir son œil malicieux. Au sein de ce réseau, il mène de nombreuses opérations de sauvetage afin de venir en aide à tous ceux, juifs, communistes et résistants, qui craignaient à juste raison d'être arrêtés. Et grâce à son action et à celles de ses compagnons, ce sont des milliers de jeunes qui ont pu trouver refuge en Espagne et en Suisse, en s'échappant par les Alpes et les Pyrénées. À partir de 1944, Roger entre dans l'armée secrète. Il est affecté à l'état-major des forces françaises de l'intérieur, du Lot-et-Garonne, et c'est avec elle qu'il participe en qualité de sous-lieutenant à la libération d'Agin le 19 août 1944. C'est pour son engagement, son courage et son héroïsme que Roger Fichtenberg sera décoré de la croix du combattant volontaire de la Résistance. Au sortir de la guerre, une fois démobilisé, Roger participe activement à la campagne du retour, d'abord au sein du ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, puis du COJASOR, comité juif d'action sociale et de reconstruction. Son altruisme et son investissement au service des autres poussent naturellement Roger Fichtenberg à s'engager en politique, et par fidélité à Pierre Mendes France, qui l'avait eu pour reprendre ses mots l'honneur et le bonheur de bien connaître, il adhérera en 1954 au Parti radical socialiste, puis en 1973 au mouvement radical de gauche, mouvement dont il fut membre du comité directeur et du bureau national. Roger sera élu conseiller du 11e arrondissement, il fera deux mandats, de 83 à 95, puis il sera conseiller régional d'Île-de-France de 86 à 92 et de 97 à 98. L'homme de mémoire, Roger s'efforça de faire connaître l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah et de la Résistance. Il le fit en tant que membre de la commission du souvenir du CRIF et d'associations d'anciens combattants, l'ONAC, mais aussi l'UACVG, dont il présida les destinées dans le 11e pendant plus de 40 ans. C'est en cette qualité qu'il organisa toujours avec soin, et qu'il dirigea avec son autorité naturelle les cérémonies mémorielles de notre arrondissement. Ce travail de mémoire Roger le mena également auprès des jeunes qu'il marquait par cette personnalité hors du commun, par son humour aussi et son charisme surtout. Il allait témoigner dans les classes, il y racontait son histoire, une histoire qu'il écrira en 2015 dans son journal d'un résistant juif dans le Sud-Ouest. Il emmenait également les élèves sur les lieux de mémoire, que ce soit au Mont Valérien, au Mémorial de la déportation, au Mémorial de la Shoah, à Drancy, ou encore sous l'Arc de Triomphe pour le ravivage de la flamme. Roger Fichtenberg était pour reprendre les mots de Serge Klarsfeld, un héros tranquille et modeste. Modeste, Roger reçut sans jamais les demander tous les honneurs. Il avait été élevé au rang de chevalier des palmes académiques, d'officier de l'Ordre national du mérite, d'officier de la Légion d'honneur. Il avait également été décoré de la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. Par ses hommages, la République et la Ville lui rendaient un peu de ce qu'il leur avait donné. L'inscription du nom de ce petit bonhomme, mais de ce grand monsieur, dans l'espace public par la position d'une plaque au 67 avenue de la République, là où il a toujours vécu, constituera l'ultime hommage rendu par notre ville à cette figure emblématique de notre arrondissement. Je vous remercie.